La formation qui va suivre La formation qui va suivre nous invite à approfondir notre compréhension de l'Église. Elle se compose de trois interventions fort différentes, mais toutes également intéressantes. Joël Morlaix, d'abord, nous permettra, par un regard sociologique, de mesurer la variabilité, la variété que peut signifier faire partie de l'Église, faire Église aujourd'hui pour nos contemporains. En effet, il ne suffit pas de se dire ce que l'Église devrait être, l'Église du ciel, ni de regretter ou de critiquer ce qu'elle a peut-être été. Il est salitaire de prendre conscience de ce qu'est l'Église aujourd'hui à travers les hommes et femmes qui la composent. Dans un deuxième temps, Stéphane Beauboeuf nous invite à une lecture de la Lettre aux Galates. Une série de vidéos permettra de voir quels sont les enjeux décisifs pour la vie d'Église qui ont poussé Saint Paul à combattre avec une certaine détermination des tendances des Églises de Galatie, en Asie mineure. On pourra s'interroger, est-ce que cela concerne nos communautés et notre époque ? Enfin, Luc Forestier nous proposera un travail de réflexion à partir de textes de Vatican II pour mieux entrer dans ce que peut signifier, entre les tendances à l'éclatement soulignées sans doute par Joël et le risque d'isolement épinglé par la Lettre aux Galates, Il semble logique de prendre dans l'ordre les apports sociologiques de Joël, l'apport exégétique de Stéphane et l'apport ecclésiologique de Luc. Toutefois, la richesse des intervenants, la relative longueur de leurs interventions, la nécessité et l'intérêt de prendre un temps de travail et d'échange au fil des vidéos de Joël et de Stéphane, également la proposition de Luc Forestier, qui nous fait trois vidéos avec un travail personnel, et une journée entière peut, pour certains, s'avérer un peu lourde. Donc, il est sans doute profitable, si vous le pouvez, de programmer une journée et demie, ou mieux encore, trois matinées ou après-midi, pour bien assimiler les apports, pouvoir réagir, travailler, échanger. L'idéal, c'est sans doute de vous retrouver en groupe n'excellant pas une vingtaine de personnes. Pour ceux qui voudraient le savoir, Stéphane Beauboeuf est un exégète docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, il n'est pas prêtre. Luc Forestier, lui, est prêt de l'oratoire, également professeur à l'Institut catholique de Paris, et directeur du second cycle, et je ne vous présente pas Joël Morley, qui intervient ici en tant que docteur en sociologie. Bon courage et bon travail ! Merci. Merci.